Le Mégila, la Yudim haïta horah b'simcha b'sassol b'sah. Le Chazan nous explique, la Koffe la Mégila, quand elle dit la Yudim haïta horah b'simcha b'sassol b'sah, quatre mises-vot. Horah zout horah, simcha zout yom tov, sassol zout milah, vikar zout tfid. C'est le tfid. Non, le Chazan demande, pourquoi tu expliques comme ça dans le Mégila? Pourquoi tu ne dis pas, la Yudim haïta, Torah, yom tov, milah, v'tfidim? Pourquoi dire ça avec des mots détournés? Pourquoi des mots de b'remez? Pourquoi tu dis ça, b'remez? Ça, c'est la Chérah qui se pose ici. Et tu as une question, pourquoi d'Afka, c'est quatre choses? Pourquoi maintenant, la Yudim haïta, qu'on a 613 mises-vot, nous, zahou, maintenant, d'Afka, au moment de la Mégila, avec le Nes qui s'est passé, là maintenant, zahou, les Torah, les yom tov, les milah, v'l'tfidim. Pourquoi pas, je ne sais pas moi, Massa, pourquoi pas Seferto, je ne sais pas moi, genre, Akhirat Massa, Talit, d'autres mises-vot, Souka, Loulab, Etrog, pourquoi d'Afka, c'est mises-vot? Qu'est-ce qu'il y a de mi'oukha là-dedans, que d'Afka, ça, zahou, bepourri? En fait, la question, elle est plutôt, quel est le tzad achavé qu'il y a dans ces mises-vot-là, qui fait que ces quatre mises-vot d'Afka sont celles qui ont été zahou, bepourri? En fait, le tzad achavé qu'il y a dans ces mises-vot à Bautai, ce sont les quatre mises-vot qui sont mises-vot-t'midit, t'midit, qu'on ne trouve pas dans les autres mises-vot, qui sont là-bas, mises-vot-arayit, il y a arayit, il y a t'midit. Aray, ce n'est pas péjoratif, ne le prenez pas dans le sens du terme, genre facultatif, ou bien momentané, ne le prenez pas dans ce sens-là, le mot. C'est contrairement à tamid, alors tamit-t'midi, alors je dis aray, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des mises-vot qui ont un temps précis. Le temps est passé, tu as fini à la mises-vot, n'egmar à la mises-vot. Il y a sa taille d'erroi, n'egmar. Mais il y a des mises-vot qui sont midites, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et regardez bien, par exemple, tu vas prendre, par exemple, Torah, tout le temps, tu as étudié tout le temps. Mais Kozman a panoui l'eau, Kozman a panoui l'eau, brit mila, zé ot, tout le temps. C'est tout le temps sur toi. Tu ne veux pas à un moment donné, Kavir Khol, faire disparaître la mila. Elle est faite, ça y est, c'est sur toi. C'est le tampon d'Hachem qui est tamponné sur toi et qui reste comme ça, mais tu seras midite constamment sur toi. Yom Tov. Qu'est-ce qu'il y a de Tmidi ? Pourtant, les Hora Yom Tov, c'est l'eau, l'eau quoi Yom Tov ? Yom Tov, c'est Pessar, Shavu, Sukot. Il y a des moments précis pour ça. En quoi ça s'appelle Tmidi ? Ça s'appelle Tmidi dans le sens où Yom Tov n'ikra ot. Ça s'appelle ot. Et ce jour-là, on ne met pas les Tfilim. On ne met pas les Tfilim ni Yom Tov, ni Shabbat. Ça s'appelle ot. Ot i bencha ou bencha. Benyu bincha. C'est un hôte entre moi et toi. C'est-à-dire que quoi ? Que Yom Tov représente à Botaï, Kavir Khol, ce Brit, cette alliance, ce hôte, ce signe-là qu'on a entre nous, Kavir Khol, et qui te donne à toi, Am Yisraël, le privilège d'être Am Yisraël. Donc c'est quelque chose de Tmidi. C'est vrai que je le fête à des moments précis, mais c'est constamment un état d'esprit. Un état d'esprit Kavir Khol où mon état d'esprit m'amène enakilami à fêter cette fête. Et pas la fête. Fête. Vous avez compris le remèze ? C'est comme ça. Si tu es dans le Brit avec Hachem toute l'année, à Zatamagia les Sukkot, à Zatamagia les Rosh Hashanah, à Zatamagia les Pessah. Mais c'est pas... Je ne suis pas là et j'arrive à Pessah. Si tu n'es pas là avec moi toute l'année, et j'arrive à Pessah, c'est pas Pessah. C'est ça. J'ai un halouf qui est assis là-bas en train de manger de la galette, en train de boire du vin, mais qu'il n'a rien à voir avec moi. Tu dis mais attends, mais il est là, il est là en train de pratiquer. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est un intrus. Oui. Il est arrivé et il s'est installé là-bas. Il prétend fêter la fête. Il a envie de le prendre le bonheur, de lui dire « T'es t'es mi-khan ? » « Attends où c'est ? » « Toute l'année, tu ne me connais pas et maintenant, tu arrives et tu veux comme ça débarquer. Ça, c'est pas un hôte. On n'a pas un brit entre nous. Et là, « Maman, tu viens ici. » Maintenant, entre parenthèses, l'approche qu'on a, c'est de dire qu'on a la cavote qu'il est là, c'est bien. Au contraire, il veut pratiquer, il fait ça de couler. Mais non, je ne sais pas. On n'a jamais dit à quelqu'un « Ouais, on ne te voit pas toute l'année, on n'éloigne pas. » On n'éloigne pas. Mais là, on parle de l'ashkafa. L'ashkafa, on doit être émiti. Émiti, il n'y a pas de... On ne fait pas de pcharot. Il n'y a pas de pcharot dans l'ashkafa. L'ashkafa, c'est ce qui est émette. Mais ce qui n'est pas émette, c'est pas émette. Émette, c'est tout ça d'un rapport qu'on a. Et c'est pas un démarrage en fait. C'est tout ça. C'est l'aboutissement d'un rapport qu'on a. Alors, quand on a ce rapport, alors il n'a qu'un ami. On a des moments où on doit se rencontrer. On appelle ça « Mo'adim ». Mo'adim, la chône, comment dire, date de rencontre. On doit se rencontrer à quelle date ? Mais parce qu'on vit ensemble. Mais non, il demande l'infachine pourquoi on ne dit pas « Shabbat ». Shabbat, c'est un autre encore plus fort. Non, Shabbat n'a rien à voir avec Pourim. Ça n'a rien à voir. Shabbat, c'est nous qui allons vers lui. Pourim, c'est lui qui vient vers nous. Yomtov, c'est lui qui vient vers nous. C'est-à-dire, pour l'orlam, il vient chez nous. Alors que Shabbat, c'est nous qui allons vers lui. C'est pour ça que le Yomtov, c'est le Pachamim qui fixe le Yomtov et c'est lui qui vient vers nous. Bien fait. Ça, c'est Yomtov. Donc là aussi, on voit aussi, il n'a qu'un ami, cette notion de timidoute qu'il y a dans Yomtov. On a expliqué Mila. Tfilim, c'est pareil. Tfilim, Adam, et pourquoi ? C'est comme ça. Vous le dites dans le Patak, il y a vous par exemple. Là-bas, il dit que les tfilim, on mettez, ça s'appelle chez l'homme car krafta des tfilim. C'est quoi krafta ? Ta tête, c'est tfilim. Ma tête, c'est tfilim. Ce n'est pas je mets des tfilim sur ma tête. Ma tête, c'est des tfilim. C'est-à-dire que les tfilim doivent être en connexion avec ton cerveau et avec ton cœur. Les tfilim du Yal, qui est le gare la lèvre. Les tfilim chez le Roche, qui est le gare la roche. Pourquoi ? Pourquoi ici ? Pourquoi ici ? Parce qu'en fait, ton esprit et ton cœur doivent être constamment dirigés vers la chaîne. Et c'est pour ça que les tfilim, je dis constamment sur moi, c'est troulé. Ah, maintenant tu poses la question, mais le soir, on n'aime pas les tfilim, on ne les met que dans la journée. Le soir, il explique le Ben Nishraim là-bas que le soir, c'est réchimant chez les tfilim. On a les tfilim eux-mêmes et après on a le Roche, les tfilim. Le Roche, les tfilim qui continuent toute la nuit jusqu'au matin. Jusqu'au matin, il y a un tfilim, c'est une n'y a ni malpissote. On n'est pas là pour expliquer ça pour l'instant. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas dans le Sitsit et dans le Talit, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est pas un y a de riche mot. Là-bas, c'est juste pour comme une protection pour te rappeler les misvotes. Mais là, c'est un brit, c'est un hôte. Les tfilim s'appellent hôte. Donc là, on a expliqué, en fait, qu'il y a quatre misvotes qui sont midites, qui représentent un hôte de relation entre moi et Hachem. Et ces quatre choses-là, Zahoub et Pourim. En fait, on a répondu à la première question, pourquoi ces quatre ? Maintenant, deuxième question, Lama Zahoub et Pourim. Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim que là-bas d'Afka Zahoub et Arbat et Arbat et Arbat il faut savoir comme ça. Que les bénis d'Israël et Nakhinami ont reçu la Torah de Al-Sinai. Et bien, Al-Sinai, ils ont reçu toutes les misvotes là-bas. Et là-bas, ils ont compris de Moshala Benou, effectivement, la différence qu'il y avait entre les misvotes midites et les misvotes araï. Et donc, ils ont compris que ces misvotes sont midites. La barrière qu'on avait, c'est quoi ? C'est qu'au moment de Makhman d'Al-Sinai, qui bloute la Torah, les Khaorah, les Khaorah Beratzon. Ils ont dit, non, c'est venu Shema. Ils ont reçu la Torah. Et pour leur là, on ne sait pas pourquoi, il s'est énervé. Il a pris la montagne de leur Amikigigit. Il leur a dit, vous acceptez ma tournée, sinon je vous tue. Pourquoi tu t'énerves ? La Khaorah, elle veut se marier avec toi. Pourquoi tu lui sors en flingue, et tu lui mets comme ça sous la rog, comme ça, tu lui dis, arrête mes coudes d'échette, oui ou non ? Elle va te dire oui. Mais pourquoi tu la menaces ? Elle était heureuse de se marier avec toi. Elle te fait des beaux sourires. Pourquoi tu lui fais ça ? Pourquoi un Shem, il a été cofé avec les Gigit ? Ils expliquent, les Mfashim, qu'un Shem a été cofé avec les Gigit. Pourquoi ? Parce que leur accent de dire à Nero Tseotra, je veux cette chose-là, ou je veux ça, Zeratson, Shachav, ou Kha. Il est comme ça. Mais demain, il peut changer. Peut-être demain, tu peux vouloir autre chose. Or, le don de la Torah, Rabotai, ce n'est pas quelque chose qui est valable maintenant, et qui peut être remis en question demain. Un nom a casé. C'est la Nessah. Donc, Hachem doit être persuadé que le don de la Torah que je te donne doit être la Nessah. Comment je fais pour qu'il soit la Nessah ? Ben tu dis, ben voilà, ils ont dit, mais ça ne veut rien dire ça. Combien de choses dans la vie tu veux, aujourd'hui, et demain tu ne veux plus ? Combien on voit des gens Rabotai se marier par amour avec une femme, et demain la divorcer ? C'est-à-dire que l'homme Rabotai n'est pas Mishobad à serrer son hôte. Il n'est pas Mishobad. Un homme est Mishobad qui a ses obligations. Tu es Mishobad à tes obligations. Tu as ton boulot, c'est lui qui te va gagner ta vie ? Tu es Mishobad. Demain, tu n'as plus besoin de ça, tu es Mishobad. Tout ce que tu es Mishobad dans la vie, c'est la chose dans laquelle tu te soumets. Sinon, il n'y a pas de... Si il n'y a pas une obligation, ça ne marche pas. Donc, Bola Orlam n'avait pas le choix que de rendre la Torah obligatoire. Pour dire maintenant, c'est Nessar. Vous ne pouvez pas en revenir là-dessus. C'est vrai que vous avez dit et que les Khaora, il n'y avait pas besoin de vous menacer. Mais étant donné que je ne peux pas prendre le risque que demain, vous remettiez en question cette chose-là, c'est pour ça que j'ai fait Khafari Kigit. La Baya, c'est le camarade qui pose une couche sur la Souma là-bas. Elle dit, c'est un problème maintenant. C'est quoi ? C'est que maintenant, on va dire que la Torah, on l'a reçue Bikfiya. Mais si on l'a reçue Bikfiya, c'est à la Tana qu'on aura de dire demain, de dire demain, si je ne respecte pas la Torah, c'est parce que tu m'as obligé. Mais en vérité, tu ne m'as pas laissé le choix. Et si tu m'avais laissé le choix, peut-être que ça, je n'aurais pas accepté ou ça, je n'aurais pas accepté. Étant donné que je vois que c'est trop dur maintenant, mais au moment que je l'ai accepté, je ne me rendais pas compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile. Bon, l'homme, il est conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il a fallu pourrir. Il a fallu pourrir mon vérité pour l'université. en résumé, comment ça marche ? Ça marche comme ça. Il y a le don de la Torah avec un ratzon au démarrage. Mais il faut que ce soit, il faut que ce soit, comment dire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de retour sur ça. Donc, utiliser une siba qui s'appelle kafalem kigigit, une siba, pour quoi faire ? Pour te mettre dans un matzav de non-refus, de ne pas pouvoir revenir en arrière. Il a fait mot. Maintenant, sauf, sauf, c'est le ratzon. Le ratzon, on ne l'a plus maintenant. Alors, le ratzon, c'est vrai qu'il est dangereux, il n'est pas fiable. Mais dans le côté, c'est le ratzon qui me permet de dire maintenant que toute ta vie, quand tu verras quelque chose, c'est toi qui l'as voulu. Donc, comment je fais pour garder un matzav de ratzon en étant certain que tu ne reviendras pas là-dessus ? Alors, c'est ce qu'Hashem il a fait ici. Il a fait kafalem kigigit avec un retour sur le ratzon à Pourim. Ou l'abbé Pourim, kim ou vikidou a yudim. Donc, on a un retour sur le ratzon après la kfia. Ou là, maintenant, les bénisraëls acceptent la kfia. C'est pas on accepte la Torah où on peut revenir sur cette décision. Non, on accepte même la kfia de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'en a l'aloumoukhrachim. Et là, on est conscient de ça, qu'on est moukhrachim d'étude la Torah. Mais la différence, c'est que maintenant, on ne le fait pas par obligation, on le fait par ratzon. Donc là, effectivement, bon alors là, ça y est, il est tranquille parce que là, tu es bloqué des deux côtés. Il a fait bon. Maintenant, à partir de là, à partir de là, maintenant, il faut se demander la question suivante. La question suivante. Si de toute façon, de toute façon, la chose qui va, comment dire, maintenir la kfia de la Torah, c'est la kfia qu'il y a eu parce que c'est ça qu'il va maintenir. Parce que même ce ratzon la pourrime, il pourrait revenir dessus. Tu pourrais revenir dessus. Et donc, à ce moment-là, à nouveau, on ne se retrouve que devant une kfia. Donc comment on va dire maintenant que le ratzon de pourrime, il est plus fort que le ratzon de Kabbalat la Torah. Parce que le ratzon de Kabbalat la Torah, c'est un ratzon, mais il n'est pas fiable. Et pourquoi ? Parce qu'un homme peut revenir là-dessus. En quoi le ratzon de pourrime après la kfia de la sinai, celui-là, il est fiable. Celui-là, me dit celui-là, je me fie à lui. C'est ma choua. Alors là, regardez bien. Là, c'est ce qu'on appelle rabotai etsem chez l'Adam, etsem chez la ratzon. Il y a sa ratzon, mais il y a la ratzon. C'est quoi la différence ? La différence est comme ça. Le ratzon, c'est ce qu'un homme exprime rabotai tant que la chose est encore extérieure à lui. C'est-à-dire, il est très soigné à la chose. C'est-à-dire, le bonhomme n'est pas encore, comment dire, il n'a pas encore intégré la chose. La chose n'est pas faisant partie de lui-même. C'est ça reste encore deux choses. Moi et la chose. Je ne suis pas encore en communion totale avec cette chose-là. Ça ne fait pas partie de moi-même. Ce n'est pas comme tu dirais, moi et mes membres. Je ne peux pas maintenant me dire, moi et mon bras, c'est deux. Moi et ma tête, c'est deux. Non, moi et ma tête, c'est un. Moi et mon cœur, c'est un. Moi et mes yeux, c'est un. C'est des choses chez l'homme rabotai qui sont etsem et atsemoutou. Etsem et atsemoutou. Mais il y a des choses qui ne sont pas etsem et atsemoutou. Qui sont kabichol, des choses qui sont extérieures auxquelles je donne de l'importance, auxquelles je fais attention. Mais il me reste quand même des choses extérieures à moi. C'est ce qui risquait d'arriver avec la Torah. J'ai accepté la Torah. La Torah, elle est chachouva me'od. J'ai compris l'importance qu'Hachem donne à la Torah. Et j'ai compris l'enjeu que ça représentait. Mais en attendant, ça reste quelque chose d'extérieur à moi. Tu veux ou tu veux pas. Elle n'est pas partie intégrante de moi. Je ne peux pas dire maintenant que kabichol, que quand je n'ai pas étudié, ani marguish lo tov ke mo shani lo chel. Je ne ressens pas la même chose. Quand je ne mange pas, je sens que ça gargouille. Je sens que des fois ça fait mal. Et ça peut arriver même jusqu'à crever de faim. Razi Shalom. Ça peut aller très loin même. Mais par contre, la Torah, je ne pense pas qu'il pourrait m'arriver de mourir parce que je n'ai pas étudié. Je ne suis pas arrivé encore à cette salle-là. Tu dis quoi ? Ça peut arriver ? C'est ce qui arrive quand ça devient etsem. Quand ça devient etsem de toi, il n'a qu'un ami. Ça peut te déranger au point de tomber malade. Des Olim, des Salikis que l'on raconte sur un rabotail qu'ils pouvaient tomber malade de ne pas étudier. Ça les rendait malade. Comme un homme, il tombe malade de ne pas manger. Ou bien, il tombe malade de ne pas respirer de l'air pur. Des choses qui sont en mâche. Etsem maatsmouto. Et que ces choses-là, il n'y a pas besoin de le convaincre ou de lui parler ou de lui faire du moussard pour que le bonhomme respire ou mange ou boit ou dort. Il peut être l'homme le plus déprimé de la Terre. Au point de vouloir se tirer une balle dans la tête. D'accord ? Quand la nuit, il vient, il va dormir. Tu te dis, mais comment il peut dormir ? Quand il peut dormir, c'est pas une question. Il dort parce qu'il n'en peut plus. C'est un moment donné que tu t'écroules et tu tombes. Alors c'est vrai qu'il va faire peut-être des insomnies, il va moins dormir, mais à un moment donné, il va tomber. Comment il fait pour manger ? Mais regarde les problèmes qu'il a. Alors c'est vrai qu'en un homme qui a des problèmes, il mange un peu moins. Mais il mange. Mais comment il arrive ? Il arrive parce que c'est vital. Il ne peut pas tenir sans ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des choses, c'est l'homme, que même dans les mal-servibles les plus difficiles, les plus cachés, tu ne peux pas faire sans ça. Et donc tu continues. La Torah doit être comme ça, normalement. La Torah, ça doit être la même chose. C'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes dans ta vie, des soucis graves, mais je peux parler de ces sans étudier. Comment tu fais ? Je fais switch. Il n'y a pas. comme maintenant je dois me remplir l'estomac et que je sais que maintenant que j'ai des gros problèmes avec les impôts, avec la police, tout ce que tu veux, mais je dois manger. Même en prison, il mange. Alors qu'il est dans l'endroit le plus pourri du monde. Mais il va manger. Et pourquoi il va manger ? Je vais le voir le prisonnier en prison. Il dit, dis-moi, tu as l'appétit pour manger, toi ? Mais tu as vu où tu es ? On t'a mis en prison. Qu'est-ce que je fasse ? Il faut bien que je me nourrisse. En prison, c'est une chose. Mourir, c'est autre chose. Je ne veux pas mourir. C'est-à-dire que des choses qui sont intégrées avec toi-même, ça devient des choses vitaux. Tu ne peux pas t'en passer. Même chier, ma chier. On ne peut pas avoir tous les problèmes du monde. Si la Torah devient c'est comme la nourriture, c'est comme le sommeil. On ne peut pas s'en passer. Et ça, c'est ce que Bola Olam veut ici. Il veut que la Torah devient Aitsema Atsmouto. Ah non ! Bon, alors là, il entendait l'Israël dire Naasevenishma. Naasevenishma ne donne pas Aitsema Atsmouto. Comme quand tu dis à une femme je veux marier avec toi, ça ne donne pas Aitsema Atsmouto. Tu peux encore la dénoncer. Demain, tu t'es acheté une belle voiture qui te plaisait. Tu peux la changer demain. Tu dis, mais tu la voulais. Ben ouais, je la voulais, mais non, je ne la veux plus. Ce n'est pas parce que je veux une chose qu'elle devient Aitsema Atsmoutai. Ça reste quelque chose extérieur à moi que je cèverai, que je veux maintenant, mais pas forcément que je vais vouloir toute ma vie. C'est ce qu'Hachem avait comme problème ici. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Mais pourquoi faire ? Pour rendre la chose Aitsema Atsmouto. Aitsema Atsmouto. C'est qu'il y a. C'est une Sibba qui avait un rôle à cause du que j'ai maintenant de ne pas pouvoir faire autrement. D'accord ? Alors c'est une Sibba pour donner à la chose une Tzura qui est où ? C'est Atsmouto. Qui est où ? Parce que c'est vrai qu'à cause d'Akfiya je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas faire autrement. Comme aller au travail. Les bonnes ils voudraient passer les vacances toute l'année. Mais ils n'ont pas les moyens. Donc ils sont obligés d'aller travailler. Et quand le bonnes il va travailler, qu'est-ce qu'il encourage à travailler ? C'est les vacances qu'il va se payer. Le week-end qu'il va avoir après. La voiture qu'il va se payer. Il y a une motivation. Et ça, ça me permet de... Même si je n'ai pas envie, je me lève le matin et je vais aller bosser. Et je vais aller même de très bonheur. Je vais me déplacer même s'il faut des trucs qui me mettent en galère. Des fois des déplacements à cause de mon travail qui m'oblige à me séparer de ma famille. Mais je le fais. Mais ça c'est que fin ça. Il n'y a pas encore etsem asmuto. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer ? Que si jamais demain tu gagnes en auto mais tu me plaques tout le monde. Tu envoies ton patron balader. Tu envoies ton travail balader. Tu envoies toutes ses obligations. Tu envoies tout le monde balader. Tu changes de vie. Tu vas sur les îles Canaries là-bas comme fin de Robeson Crusoe ou je ne sais pas quoi là-bas et tu vas t'installer là-bas et tu vas te chercher un sombrero. Tu vas te mettre un short de taïti comme ça avec des fleurs. Et tu vas commencer à chanter toute la journée et faire la pêche de boisson et manger de la sardine. Mais pourquoi tu peux te le permettre ? Parce que j'ai 100 millions d'euros posés là. Je suis un des hommes le plus riche du monde. Je suis bien dans la peau. Il ne me manque de rien dans ce monde. Il a fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant à Pourim ? Là, on est arrivé à être c'est mal ce monde. C'est-à-dire qu'à Vierkholm, on n'a plus besoin de la Kfiya. Parce que si on dit qu'on a encore besoin de la Kfiya, même si tu dis même là, ils veulent. C'est le chat qui se montre la gueule. Ils veulent Kfiya, ils veulent Kfiya, ils veulent Kfiya. Il y aura toujours le problème de dire peut-être qu'il ne vaudra pas demain. Non. Là, il est galin. Il y a un guilou ici de être c'est mal ce monde. Comment il est venu ce guilou, il répondait ? Ce guilou est embêté ni plus ni moins que la briaque qu'Hachem, il a fait lorsqu'il a créé l'homme. Hachem, il a créé l'homme pour le mettre sur les melokim. Quand Hachem a créé l'homme pour le mettre sur les melokim, comme on le dit à chaque fois en Moussard, il a mis à l'intérieur de l'homme. S'il ne veut pas dire que ton visage ressemble au visage d'Hachem. Hachem n'a pas d'visage. Ça veut dire que ta ma'out, ton essence, tous les éléments qui sont à l'intérieur de toi, d'accord ? Ce sont des éléments de Torah. C'est une seule chose. C'est davarekhan. Comment c'est davarekhan ? Parce qu'en fait, tu portes en toi, naturellement, sans que tu t'en rendes compte des fois, tu portes en toi, en vérité, tout ce qu'il y a chez Bola Olam et tout ce qu'il y a dans la Torah. L'Aimunah, le Bitachor, Avat Hashem, Simcha, Avatatora, Limutora, tout ça, c'est en toi. C'est en toi, tant que tu ne t'es pas empoisonné avec des chiots d'or. Mais si tu t'es empoisonné avec des chiots d'or, tu ne les sens plus. Mais pas parce que tu ne les sens plus que ça veut dire qu'elles ne sont pas en toi, qu'elles ne sont pas etsem à Tzmouto. Tu ne les sens plus, pourquoi ? Parce que tu t'es empoisonné. Les ministres sont des gifs, Rabotai. Ils sont empoisonnés par Avodazala qu'ils ont connu là-bas. Ils étaient avadis, Rabotai. Ils ne sont pas encore en état de ressentir etsem à Tzmouto. Donc quand ils reçoivent la Torah, ils reçoivent la Torah comme le bal chouva. Le bal chouva qui s'emballe lorsqu'il fait de chouva. Il s'emballe. Il parle aux oiseaux. Il chante. Il court. Il saute. Il prend des humrod. Il devient un kodesh kodashim, Rabotai. Il ne regarde même plus son visage. Il fait shmiratenaim de lui-même. Il ne respire plus. Il ne bouge plus. Il fait des ta'aniots. Il fait des sigoufim. Il fait d'avod. Mais tout ça, Rabotai, c'est quoi ? C'est perché. C'est perché, ça raconte. C'est l'illumination. Il est illuminé, ça raconte. Il est illuminé par l'éclavou de la chouva qu'il est en train de le faire. Mais cette chose-là, ce n'est pas encore et c'est mazmouto. Mais en attendant, en faisant chouva, pitom gileta, tu as dévoilé chez toi qu'il y avait quelque chose de bizarre qui s'emballe en moi lorsque je fais avodatachim. Tu l'as découvert en faisant chouva. Il a fait mot. Mais comme cette chose-là n'est pas encore après une évacuation totale de toute la pourriture que tu as en toi, donc, ça peut revenir, habibi. Et Mimela, toute cette éclavoute, elle peut partir en un clin d'œil. Donc Mimela, on ne peut pas se fier à ça. Ce n'est pas ça. La vraie avodat. La vraie avodat, c'est quand la chose va venir bichouadat dans le calme total, dans la tranquillité. Là où il n'y a pas de éclavoute, là où il n'y a pas de... Il n'y a rien de spécial. Alors ça, c'est du vrai. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est vraiment et c'est mazmouto. Sans emballement, sans saut en l'air, sans hoello, calmement. Maman, je compte le bonhomme. Peut-être qu'il prend un chemin et il ne bouge pas de ce chemin parce qu'il sait que c'est son chemin. Il n'y a pas de... Il n'y a pas ni à droite ni à gauche. Ça, c'est la vraie avodat. Ça, c'est la etsem. Mais ça, on n'est pas encore là-bas. Mais à Malsinaï, on n'est pas encore là-bas. On sort d'Égypte. On est un peuple d'idolates qui étaient aussi idolates que les Égyptiens. Seulement, maintenant, on a fait Chouva parce qu'on a vu le Gilou Yachem. On a vu l'ouverture Il a vu Massé Merkava. C'est une des névaux qui est plus haute qu'aucun avis n'a pu voir dans l'histoire du monde. Et là-bas, c'est marqué la Chiffra. Elle l'a vue. Il demande à Fahim Shmuelovis. Alors, pourquoi tu l'appelles Chiffra ? Parce qu'elle est restée Chiffra. Ça n'a pas envie de dire autre chose. Elle est restée Chiffra. Et pourquoi elle est restée Chiffra ? Parce qu'elle est Chiffra encore dans Samahout. Et tu te dis, alors, comment elle peut voir des choses pareilles ? Comment une personne qui Chiffra dans Samahout elle peut voir des choses pareilles ? Parce que dans son Aïtsem, il y a ça. Et donc, elle voit des choses qui sont présentes dans son Aïtsem. Mais son Massé de Chiffra qui est pour l'instant la bille qui est autour d'elle, il est encore là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut le faire disparaître. Et faire apparaître le Aïtsem. Faire apparaître le Aïtsem et faire disparaître à Botaï la Klippa. C'est pareil. Un homme, quand il fait Tshuva, il a une Klippa de Touma. Il a un Aïtsem de Yudi. Il a un Shoresh Atsoum. Et c'est ce Shoresh Atsoum qui nous permet de dire que ce bonhomme sans Saffèque Yachol Arzob et Tshuva. Et ce n'est pas pour rien qu'Hachem, il aime en Israël. Hachem aime en Israël malgré qu'il font des Averot parce qu'il sait que les Averot c'est le Aïtsem et Atsmoutan. C'est Klippot. Avant, avant Hachem, il a un Chamaïm, il a un Aïtsem et Atsmoutan. C'est moi qui l'ai créé. On a un Aïtsem et Atsmoutan. Donc je sais qu'il a ça. Non, simplement, la Klippot empêche de voir ce Aïtsem. Si cette Klippot disparaît, le Aïtsem, il apparaît. Bon, alors là, ils amènent Béal-Sinay. Béal-Sinay, Hachem nous dévoile par la Kfiya que le Aïtsem ne s'est pas encore dévoilé. On a quoi ? On a une volonté. Une volonté comme la volonté d'un Barchuva. L'Iklaev. Les Israëls sont L'Iklaev, c'est normal. Ils ont vu la Fremesse à la Mer Rouge. Ils vont Matam Torah, les Brachim, les Tonnerres, Tu entends la voix d'Hachem te parler ? Tu es emballé. N'importe qui. Nous-mêmes, on serait emballés là-bas à Bouddhaï. Aval Zélo, Mégale, Aïtsem, Asmudo. Tu es encore avec tes Klippot. Et par rapport à ça, je suis confé à la Kikikit. Pourquoi ? Pour que les Klippot ne puissent pas se retourner contre cette volonté. Il y a Femur. Aval le Aïtsem, on ne l'a pas découvert encore. Où est-ce qu'on va le découvrir ? A Pourim. A Pourim, le Aïtsem du juif va se dévoiler à Pourim. C'est-à-dire que le juif à Pourim, quand il va être Kim ou Vekib ou Aïtsem, à Pourim, à Pourim, à Pourim, à Pourim, Pithom, Bola Olam dit Zé Gilou Aïtsem. Là, le Gilou du Aïtsem s'est fait. Qu'est-ce qui prouve ça ? Qu'est-ce qui prouve qu'à Pourim, il y a eu d'autres choses avant ça. Il y a eu d'autres ignanimes. Il y a eu plein d'histoires à travers toute l'histoire de l'Homme Israël. Pourquoi d'Afka là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas de spécial qui montre qu'effectivement il y a eu Etsem et Atmoudou ? Ma, 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 c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Bordechai, effectivement, on connaît l'histoire de la Mégila. Il fait ce qu'il fait. Yaa Esther, elle est rentrée dans le palais du Roi. Elle est devenue la femme de Hajbeiroj. La Kzera de Amman, Osela Shemil, la Aro, la Bête, la Yudim. Bordechai fait comprendre à Esther qu'il faut absolument qu'il fasse ce travail auprès de Hajbeiroj. Bordechai, de son côté, il fait le travail qu'il peut, comme on l'a expliqué dans les cirotes d'avant. En attendant, je vais rapidement, l'histoire continue et Bordechai, il tapez la col Benafoukou. Amman se fait pendre à la potence qu'il a construit pour Bordechai et Bordechai, la Goula, elle arrive. Et là, à ce moment-là, Bordechai veut instaurer, en souvenir de ce qui s'est passé là-bas, à Pourim, il veut installer Yom, Shel, Simcha, Mishte, et Yom Tov. Il veut installer Yom Tov. Bordechai veut installer Yom Tov et Yom Pourim. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait Arbar et Galim, Sukkot, Shavuot, Pessah, et Pourim, qui sera Yom Tov, institué par Divré Kabbalah, c'est-à-dire par Mordechai, Yom Tov. Maintenant, les Béni Israëls, quand ils ont entendu ça, après, ils se sont ramenés dans la Megillah, et ce n'est pas une stira, c'est que les Béni Israëls Yom Chol. Yom Chol, Lo Yom Tov. Ah, moi, c'est-à-dire qu'il m'a ce que tu m'a dit. Et pourquoi Mordechai, il accepte ? Alors Mordechai, où est-ce que c'est cet acte-là, c'est lui qui tranche ici, c'est lui le gars-là-d'or. Pourquoi il a accepté ? Parce qu'en fait, Mordechai, il a vu ici, que si l'Ibn Israël demande Yom Chol, de Lo Yom Tov, si il m'a dit il est-il à être c'est-à-dire qu'il m'a dit. Comment on voit ça, ils sont censés être invités des misbots qui me permettent, grâce à elles, d'être en connexion avec Boulor-Olam. Grâce à Pessah, je suis en connexion avec Boulor-Olam dans l'événement de Pessah. Grâce au Khoot, je suis en connexion avec Boulor-Olam dans l'événement de Soukhot. Grâce à Chavot, je suis dans l'événement avec Hachem de Chavot, avec Chavot. C'est-à-dire que chaque fête me donne une connexion avec l'événement qui s'est passé à ce moment-là. Yom Chol. C'est ce qu'ils voulaient ici aussi. Mettre en place Yom To, pour qu'il soit en vérité le jour qui va te mettre en connexion avec l'événement. Mais on est marasé. Ça reste quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose d'extérieur avec toi qui te met en connexion avec l'événement. Parce que si j'ai besoin de te mettre en connexion, ça veut dire que tu n'es pas dans l'événement. Tu n'es pas Be'itsem l'événement. Tu as besoin d'une connexion. Donc il fallait faire Yom To pour qu'il y ait une connexion. Les ministres, ils ont dit non. Alors nous, on dit Yom Chol. C'est-à-dire qu'on est capable avec un jour de Chol sans aucune obligation d'aucune loi ni Melachot ni Issour ni Éter ni Wallot. Parce qu'on n'est plus maintenant dans le Issour et Éter. On n'est plus dans une relation avec Hachem de loi de Chokim et Mishpatim. On est dans une relation de Etsem. De Etsem ou les Mahasé même un jour Chol où il n'y a absolument aucun repère d'aucune loi concernant bien sûr comment dire l'événement. Et que nous on est capables malgré tout ce jour-là Rabotai d'être en connexion avec Hachem c'est ça Rabotai. Maintenant d'après ça on comprend bien ce qui est marqué dans la Mégila. C'est quoi ? Les quatre misotes midites qui représentent Rabotai et les misotes midites qui sont le Hoth le Hoth qu'à travers ça j'ai ma connexion avec Bola Orlam mais qui étaient jusqu'à maintenant des misotes midites qui représentent le Hoth de ta connexion avec Hachem mais quelque chose qui est extérieur à toi qui n'est pas encore toi-même. Quand je mets Médfilim ça signifie que je suis en connexion avec Hachem B. Marchava au Bé Régachot mais ça ne veut pas dire forcément que cette connexion elle est Hétsem elle est Bé-Hétsem parce que si elle était Bé-Hétsem même sans Médfilim je peux être dans une connexion avec toi si c'était Bé-Hétsem même sans la Brit-Mila je peux être en connexion avec toi si c'était Bé-Hétsem même sans Yonton je peux être en connexion avec toi si Bé-Hétsem même sans la Mila je peux être en connexion avec toi mais pour l'instant tu n'es pas encore là-bas comme tu n'es pas encore là-bas il faut qu'il y ait tout ça il faut qu'il y ait tout ça il a fait Bé-Hétsem là il vient nous dévoiler là il dit maïta orra bésim 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 elle vient nous dévoiler en fait le Hétsem qu'il y a dans chaque Miseva c'est-à-dire oraz ou Torah c'est maintenant c'est pas avec la Torah qu'on est en connexion avec toi c'est avec le Hétsem qu'il y a dans la Torah parce que c'est Hétsem on l'a déjà maintenant et donc nous mais là nous quand on étudie la Torah c'est pas le texte qu'on étudie c'est le Hora qu'on a à l'intérieur c'est-à-dire qu'on est en connexion avec ce Hora ce Hora il est Bé-Hétsem si je n'étudie pas la Torah il va dire que je peux tomber malade il va dire que je peux mourir mais pourquoi parce que c'est le Hora que je recherche c'est pas la Torah que je recherche c'est pas le texte c'est le Hora qui est à l'intérieur cette connexion je l'ai maintenant Aïta Hora Vesimcha Simcha c'est Yom Tov c'est pas le Yom Tov genre l'ambiance qu'il y a là-bas qui fait maintenant une Akinami que je suis en train de me mettre en connexion avec toi c'est la Simcha que j'ai là-bas et cette Simcha elle est chez moi maintenant je l'ai chez moi cette Simcha elle est Bé-Hétsem chez moi Aïta Hora Vesimcha Ves Sasson la Brit Mila représente le Sasson ce Sasson là c'est vrai que normalement il est donné grâce à la Brit Mila mais maintenant même sans la Brit Mila j'ai ça donc en fait ma Brit Mila elle est en connexion maintenant avec mon Hétsem c'est mon Hétsem Vicar c'est l'Itfilim Vicar c'est dire quoi ? que c'est pas simplement un Maasé Khitsoni comme l'Itfilim qui me donne cette connexion c'est le Hicar que j'ai là-bas donc maintenant quand maintenant je fais les misvot je ne fais pas les misvot à Botaï simplement comme quelque chose qui me connecte avec toi je suis là-bas déjà donc la pratique des misvot que je suis en train de faire à ce moment-là quand on dit ce n'est pas un Ratsan sur lequel on peut revenir c'est vraiment c'est qu'il n'y a plus de crête maintenant il n'y a plus besoin de kfia pour que je te garantir que je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit il fait partie de moi-même il n'y a plus besoin de me menacer pour que je sois celui qui va suivre ta volonté ces choses-là ils sont innés en moi voilà ce qu'on a atteint le jour de Pourim ce qu'on a atteint le jour de Pourim ce Giloui ce Giloui qui a eu à Pourim tous les ans se renouvelle il se renouvelle comme toutes les fêtes c'est à toi ce Rav Dessert qui explique que les fêtes ce n'est pas un anniversaire de la fête c'est un Giloui de la fête à ce moment-là donc à Pourim il y a ce Giloui ce Giloui qui se passe à Pourim qui est Rabotai Giloui à Etsem c'est-à-dire que le Etsem on a on a le Etsem il faut le dévoiler et pourquoi il faut le dévoiler parce que malheureusement malheureusement en Botaï on s'est embourbés de poussière et de saleté et on ne le voit plus le Etsem la Kippa cache le Etsem en Botaï à Pourim ce Etsem il se dévoile à Rabotai il se dévoile grâce à quoi ? grâce au Misode qu'on va faire à Pourim en Botaï grâce à la Migila et grâce au Misode là-bas effectivement tu vas développer tu vas découvrir et tu vas dévoiler sur Aitsem Rabotai dévoiler sur Aitsem à Pourim Rabotai c'est réellement arrivé à la Madaliga la Madaliga vraiment qu'il y a l'un des Olam le Madaliga du Bonhomme qui est réellement dans l'Avah de la Chine pas simplement ira ou ira ta honesh ou l'Avah c'est ira ta romimut c'est la Madaliga qui a atteint Abraham c'est des Madaliga inimaginables qu'un homme il peut atteindre le jour de Pourim Rabotai mais pour cela il faut d'abord savoir cela le vouloir et savoir que c'est un maître c'est en moi c'est que quand je parle à un juif et je lui dis je suis pas en train d'essayer de lui coller quelque chose qui n'est pas en lui je suis encore en train de t'aider toi je suis en train d'essayer de t'aider de dévoiler le Suïd Sem ça c'est important de le savoir Rabotai même si on l'a pas encore pourquoi c'est important de le savoir parce que de la même façon Rabotai qu'un homme a besoin de savoir qu'il est juif pour savoir ce que ça veut dire même avant de pratiquer son judaïsme mais il a au moins besoin de savoir qu'il est juif parce que ça ça va l'amener un jour Inakhinami à comprendre ce que ça veut dire et peut-être le réaliser là c'est pareil de savoir Inakhinami que Suïd Sem est en toi tu as un Suïd Sem tu vas maintenant Inakhinami commencer à te remuer et à te bouger pour essayer de dévoiler Suïd Sem et ne pas vivre Rabotai dans cette galoute Aziz Shalom qui est la galoute dont se sert le Yissara pour nous écarter et nous perdre Rabotai parce que la galoute c'est quoi la maka de la galoute c'est l'assimilation on se perd on croit qu'on est comme l'égoïm on pratique la vie d'égoïm pourquoi la na'a de Meota Seouda ça a énervé Hachem il a voulu être gozé Rabotai parce qu'en fait Hachem voit ici quelque chose qui te déconnecte de moi tu te déconnectes de moi parce que si tu arrives à Yitzem bah où ta ana elle va être dans la Torah et dans les Miseaux tu n'as pas besoin de ana de ces choses-là tu as l'autre tu es dans la Torah et dans les Miseaux mais tant que tu n'es pas là-bas alors tu as besoin de ces anaots mais ces anaots sont aussi les choses qui te déconnectent de moi donc ça Rabotai c'est la chose essentielle à laquelle il faut arriver à Pourim et quand on arrive à Pourim Rabotai se prépare à ça et pas tomber dans ce qu'on appelle Poulkan il y a Poulim il y a Poulkan Poulkan Rabotai malheureusement c'est ce que l'Etsaray fait tous les ans et tous les ans on a à Lvaï qu'on récupère Rabotai des Bodédim des Bodédim de Juifs qu'on dévoilait sur l'Etsam Rabotai la majorité ils sont dans le Poulkan Rabotai ils sont dans comment dire carnaval à Rio carnaval à Rio Rabotai c'est c'est tout ce que tu veux mais c'est pas le Etsam c'est tout ce que tu veux mais c'est pas le Etsam c'est du carnaval Rabotai ne vous imaginez pas que pourim c'est de la rigolade c'est de la blague c'est des trucs c'est des batailles qu'on rigole c'est parce qu'on a bu etc mais c'est pas le même rire c'est pas la même simra c'est pas la même la même ambiance ça n'a rien à voir Rabotai un homme qui rentre dans une échiva Rabotai il vient d'arriver il connait pas il vient d'arriver il voit on dit on lui a dit une échiva c'est quelque chose de sérieux c'est moi comme Kandosh moi comme Chili Tlaavoud Chili Troomemoud et M'skeni est arrivé le jour pourri ce jour là il est arrivé et il voit il voit la échiva Habibi qu'est-ce qu'il voit il voit il voit le père de soulard il voit un père de soulard c'est des soulards en train de pouvoir en train de changer et on lui dit c'est Kodesh Kodashim il dit Kodesh Kodashim comment tu peux tu peux voir ici Kodesh Kodashim c'est ça le problème le problème c'est comme ça si tu es si tu es si tu es là-bas alors tu comprends ce qui se passe là-bas si tu es pas là-bas tu comprends pas ce qui se passe là-bas c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit à Aron à Moshé Rabenu lorsqu'il est en train de partir de ce monde à Anana Kavod il est en train de le couvrir et Moshé Rabenu il crée à Aron il lui dit il sait qu'Aaron il voit quelque chose il lui demande de voir il lui demande de lui expliquer pour que lui puisse être mis trop même encore plus et il lui dit je peux pas te dire je peux pas te dire il arrivait pas à saisir ce qu'il voyait pourquoi ? parce qu'il était encore en connexion avec son gouffre jusqu'au moment il était recouvert complètement par l'Aaron là on le voit plus alors il continue Moshé Rabenu il demandait alors il dit je peux pas t'expliquer dommage que je suis pas arrivé ici avant c'est à dire que là Moshé Rabenu c'est ce qu'il voulait entendre c'est à dire Moshé Rabenu il est là-bas mais il voulait entendre ce chaval là c'est ça Rabotai le vrai bal chouva quand tu lui demandes qu'est-ce que tu sens maintenant que tu sentais pas avant on te connait c'est un bonhomme qui a fait les 400 tu as fait toutes les plus grandes bêtises du monde tu t'es éclaté tu as profité je parle pas je parle pas un bal chouva qui a fait de trois bêtises il a fait chouva je parle de bonhomme habibi il a fait la totale la totale c'est à dire il a rien loupé rien loupé il peut pas dire j'ai loupé quelque chose dans ma vie il a tout fait tout ce qu'il fallait pas faire il a fait quoi et ce bonhomme il a fait chouva et c'est pour ça qu'il a fait chouva c'est intéressant de lui poser la question il dit je dis que tu n'avais pas là-bas qui fait que maintenant tu es heureux ici et pas là-bas qu'est-ce que tu vois ici et le bal chouva te répond la même réponse il dit je ne sais pas t'expliquer dommage que tu n'es pas venu ici avant en bouteille c'est ça pour lui c'est ça pour lui c'est la météo d'un guiloui HM à l'intérieur du juif en bouteille qui est que si tu prends le soulard maintenant et que tu le prends dans un coin et que tu l'arrêtes tu dis stop arrête-toi il te regarde comme ça il est sous tu ne peux pas le dessous dans deux secondes tu dis dis-moi qu'est-ce que tu vois il ne sait pas t'expliquer il faut être là où il est pour que tu puisses comprendre il va te dire bois deux bouteilles et viens me rejoindre et viens me rejoindre et tu seras ce que je vois mais en tout cas une chose je peux te dire c'est que Haval que je n'étais pas là avant Haval que je n'étais pas là avant cette connexion avec Hachem est une connexion qui n'a pas son égal dans ce monde elle n'a pas son égal Boulorlam il sait de quoi il parle quand Boulorlam il te dit il te dit viens vers moi ta voix est là laisse tomber tous ces ch'touyotes ces ch'touyotes habibi elles te donnent du plaisir mais c'est un plaisir éphémère c'est des choses c'est des choses qui ne peuvent pas te faire sentir ce que tu pourrais sentir si tu étais avec moi mais malheureusement malheureusement tu n'es pas confiant tu n'es pas certain qu'avec Hachem tu vas ressentir ce que tu as là-bas il n'y a que ça malheureusement malheureusement tu ne lâches pas le ch'tou tu ne peux pas lâcher le ch'tou pourquoi parce que tu crois encore que le ch'tou te donne du bonheur et que tu ne peux pas avoir ce bonheur avec Hachem tu ne peux pas avoir au moins l'équivalent on ne va pas dire plus c'est sûr qu'il y a plus mais au moins l'équivalent est-ce que j'aurai ce bonheur avec Hachem si je lâche le ch'tou tu dis oui tu dis mais j'ai peur pourquoi tu as peur parce que j'ai peur de ne pas avoir ce bonheur moi je suis habitué à des choses qui représentent mes loisirs dans ma vie mes loisirs ils font partie de ma vie comment vous voulez que je me sépare de ces choses là si j'enlève ça j'ai l'impression que je n'ai plus de vie il parle de ça comme si c'était et c'est malheureusement et c'est comme ça que le bonhomme il est coincé il est persuadé que si tu lui enlèves ça tu lui enlèves sa vie comment on peut l'aider alors on essaie de lui parler on essaie de lui dire mais non c'est beaucoup plus beau là-bas tu vas te kiffer tu vas voir c'est magnifique c'est l'apothéose tu vas te transcender là-bas il ne sait pas ce que c'est on l'a damasé et c'est que l'ipote l'empêche de te croire il l'empêche d'arriver là-bas et bon là il fait tout pour l'aider pour l'aider à revenir là-bas il y a un moment dans l'année dit le garonne qui est un moment propice pour t'aider à ça c'est le moment de pourrie pourquoi ? parce que pourquoi pourrie ? qu'est-ce qu'il y a pourrie qu'il n'y a pas toute l'année et que ça ça va être plus fort que toute l'année c'est-à-dire que même bonhomme en vérité tout ce que j'essaie de lui faire comprendre dans l'année j'arrive un peu à le bouger mais j'arrive pas à le déconnecter j'arrive pas à le faire décoller le déconnecter de l'enclume qu'il a ici Rabibi les bateaux quand ils voulaient s'arrêter qu'est-ce qu'ils font ? ils jettent l'encre voilà l'encre je sais pas deux tonnes je sais pas combien ça pèse c'est un truc là-bas au fond de la mer ils se plongent là-bas Rabibi et tant qu'il est là-bas le bateau il peut pas démarrer c'est ça comment je fais pour t'enlever l'encre ? comment je fais pour t'enlever l'encre ? alors je pars je fais etc mais l'encre elle est plantée ici et maintenant tu viens à Pourim oui c'est possible qu'est-ce qui se passe à Pourim Rabibi qu'est-ce qui se passe à Pourim qui n'est pas toute l'année ? le Da'at le Da'at c'est lui qui t'empêche le Da'at malheureusement qui est emprisonné par les clipotes du mal Rabibi les clipotes du mal qui fait que c'est ça que tu sais dans la vie ton Da'at il est pourri ton Da'at il est emprisonné par le mal et ce Da'at pourri qu'est-ce qu'il te dit ? qu'est-ce qu'il vient argumenter ? mais non il n'y a pas autre chose c'est ça mais ça on ne peut pas on ne peut pas être au revoir avec vos Da'at ça peut être en même temps ou ensemble mais pas à ce que ça et pas ça un Da'at on ne peut pas être heureux seulement étudier ou seulement être en train de lire toute la journée il faut autre chose à côté il faut faire la part des choses il faut qu'il y ait ça et ça c'est le Da'at pourri c'est le Da'at malheureusement qui est imprimé des clipotes ce Da'at là ne peut pas te permettre d'arriver à comprendre la vérité alors qu'il te permet de réfléchir tu comprends tout ce que je te dis que représente le Da'at Rabotai dans le Binyan humain il représente le passage du Sechel vers le cœur le Da'at il est bidoukla au niveau du cou et c'est le passage mais regardez bien comme c'est étroit la tête elle est comme ça il y a le passage étroit et après il y a le gouffre et après il y a le cœur ce passage il est très étroit et le Tzah Rabotai Habibi il te tient il me tient au cou des fois tu dis je suis comme ça c'est pour ça c'est pour ça deux viennent ces expressions elle vient de l'expression de dire mon Da'at il est coincé ça moi tu sais pas le dire alors tu dis je suis comme ça je suis pris au cou mais il m'a pris au cou c'est une expression pour dire que le Da'at il est coincé mais de quoi il est coincé le Da'at ? de quoi le Da'at il est coincé ? du Loire Stout du Loire Stout Rabotai tout ce que tu as connu dans ce monde malheureusement est en racine en toi et la Torah et les explications et le Moussa et la Shkafot ont du mal à te faire sortir là-bas alors le grand devinat il dit il y a un jour dans l'année un jour l'année on fait sauter le Da'at on le fait sauter et là Habibi on te fait avaler en 24 heures parce que c'est une opération en TB c'est une opération hyper rapide Rabotai on n'a pas beaucoup de temps en plus c'est même pas 24 heures en fait c'est même pas 24 heures parce que bon le soir il n'y a pas grand chose le matin et après tu arrives vraiment au Zman crucial qui en fait est très limité Rabotai mais en fait ça suffit largement ça suffit largement parce que si on enlève le Da'at et on s'est préparé avant Rabotai à comprendre l'enjeu qui est ici et les choses que je veux faire rentrer en moi à la Makom boum ça rentre ça rentre à la Makom et ça c'est un homme qui s'est bien préparé à Pourim Rabotai il fait un kinyan pour toute l'année il fait un kinyan pour toute l'année tu dis donnez moi un exemple dans l'année qui peut me donner un repère plus que Kippour c'est bien comme exemple pas comme Kippour plus que Kippour pourquoi plus comme Kippour non ? Kippour c'est costaud quand même plus Yom a Kippour Kippour il est comparé à Pourim donc c'est à dire qu'on compare Kippour à Pourim donc c'est à dire si tu veux que je te compare à l'un ou l'autre c'est Kippour je compare à Pourim pour que tu essayes de comprendre que Kippour est très grand pour te dire que Kippour est très grand je compare à Pourim mais je ne peux pas comparer Pourim à Kippour pour te dire qu'il est très grand pourquoi ? parce qu'il est plus grand que Kippour c'est à dire qu'il est plus grand que Kippour ça manque ça manque quoi ? ça manque c'est bizarre c'est vrai qu'il est bizarre ce jour-là il est très bizarre mais en réalité à Yom a Zé la sagote qu'un homme peut avoir ce jour-là Rabotai c'est toute une vie qu'il peut gagner en une journée je connais c'est plutôt que ma chambre Pourim c'est comme ça je connais en un instant il peut gagner mais tout ça ça demande la khana et pas pour le cadre Rabotai pas s'imaginer que Pourim c'est le Hebel le Shigaon les Pétaramèche le Dynamite et l'Anime et l'autre en train de faire sauter le bâtiment je ne sais pas ce qu'il fait je ne sais pas ce qu'il fait mais en tout cas il n'est pas Pourim c'est-à-dire il a détourné l'avion et il en détourne Rabotai parce qu'il a peur d'un jour Rabotai et le problème c'est quoi ? c'est que c'est le jour de Kippour il n'est pas là mais le jour de Pourim il est là et donc il est là il est bien là et quand il est là il fait ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour t'éjecter et toi donc tu dois être Kazaq je suis préparé bien avant bien préparé ça jusqu'à l'autre il est arrivé il dit il dit le Haïtse c'est-à-dire le Haïtse ça monte c'est-à-dire le Haïtse Merci.